Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente la Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups qu'on ait 200 euros par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Et bah c'est parti, comme tu le dis Nicolas. Salut Nicolas. Bonjour. Je suis ravi, donc Nicolas de Ferrodi, je vais pas couper le 2. Toi tu es, alors j'allais dire, un presque cofondateur, tu m'as dit à l'instant, de l'endopolis, parce que je crois que c'est à 3 mois près, ça s'est pas joué à grand chose, avec les fondateurs de KissKissBankBank, c'est ça ? Exactement, j'ai rejoint la société lorsqu'elle avait 3 mois effectivement, au tout début, lorsque les fondateurs de KissKissBankBank ont lancé l'endopolis, donc c'était novembre 2014, moi je suis arrivé début 2015. D'accord. Aujourd'hui on va parler de... Est-ce qu'on parle d'investissement responsable ? En tout cas on va parler d'énergie renouvelable notamment, et ça, ça me plaît pas mal. J'aime bien traiter sur la martingale plein de sujets différents, et j'ai fait potentiellement de l'alcool, enfin du vin en tout cas, est-ce qu'on peut appeler ça que de l'alcool, réduire le vin à l'alcool c'est moche, mais des grands crus notamment, de l'or, des tas de choses comme ça. J'ai pas encore fait des investissements dans le vice, 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 tu vois, le vrai investissement du Vice Fund à l'américaine, j'y viendrai, mais il y en a pas trop en France, donc il n'y a pas trop peu d'acteurs là-dessus. Mais du coup aujourd'hui on va être sur quelque chose de plus vertueux en tout cas, mais j'aimerais aussi voir à quel point justement c'est vertueux, jusqu'où et voilà. Et c'est ce que vous faites en partie chez l'endopolis, c'est ça ? Oui, exactement. En fait ce qu'on propose chez l'endopolis, c'est à tous les Français de placer à partir de seulement 20 euros directement leur épargne dans des projets d'énergie renouvelable en échange d'un retour sur investissement qui est servi aujourd'hui sous forme de taux d'intérêt. Donc on rémunère aujourd'hui selon les projets entre 4,5 et 6% sur des projets d'énergie renouvelable. Non garantie ? Non garantie, évidemment, mais la grande chance qu'on a, et là on va peut-être rentrer directement dans le vif du sujet, la grande chance qu'on a c'est qu'on finance des actifs qui ont une typologie de risque très particulière. Pourquoi ? Parce que c'est les actifs qui bénéficient de ce qu'on appelle les tarifs d'achat garantis par l'État sur une durée de 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait tu construis pas une centrale solaire en France si facilement que ça. Tout d'abord pour pouvoir la construire tu dois trouver du foncier, sécuriser du foncier, donc tu le loues à un propriétaire foncier, ensuite tu dois obtenir un permis de construire, et puis ensuite tu soumets ton projet à un appel d'offre de l'État. Et une fois que tu es lauréat de cet appel d'offre de l'État, donc t'es noté selon deux critères en fait, c'est prix 70% et critères environnementaux 30%, notamment provenance des panneaux, impact, etc. tu as un tarif d'achat garanti pendant 20 ans. Donc concrètement l'État te dit moi je vais te rejeter ton électricité, toute l'électricité qui sera produite par cette centrale pendant 20 ans à ce tarif-là. C'était pas même 30 ans à un moment ? Alors la durée de vie des centrales, on l'estime plutôt à 30 ans, maintenant les études vont même au-delà de 30 ans, mais le tarif d'achat d'électricité en France en tout cas, pour les centrales solaires qui est notre cœur de métier, c'est 20 ans. Donc concrètement c'est un peu comme si t'ouvrais ta boulangerie au coin de la rue et puis tu savais exactement combien de baguettes t'allais vendre, peu ou prou, sur les 20 prochaines années et à quel prix tes clients allaient te les acheter sur un temps. Alors là Nicolas, tu vois, on est à 3 minutes, alors un peu plus avec l'intro qui va être rajoutée, mais déjà j'ai un million de questions sur tout ce qu'on a dit en quelques secondes. Parce que figure-toi que ça devait être au tout début, dans les 6 premiers mois de Cosa Vostra, donc mon business principal actuel, on était dans un tout petit bureau, déjà dans le 17ème à ce moment-là, à Paris, et j'avais travaillé mais vraiment beaucoup sur un projet d'une centrale photovoltaïque. Il se trouve que dans ma famille on a une sorte d'héritage très ancestral de terre en Corse. Il se trouve que pour la petite histoire en Corse, ça apprendra aux personnes à ne pas être féministes, tu vois, et à mes ancêtres d'avoir été un peu macho, comme beaucoup de Méditerranéens, ça va de soi, quand on donnait des terres à ses enfants en héritage, on donnait aux femmes les terres en bord de mer, parce qu'elles valaient rien, et les terres à l'intérieur aux hommes. Moi il se trouve que j'ai une lignée d'hommes au-dessus de moi, et voilà, et du coup je ne me retrouve pas avec des belles terres en bord de mer, là où toute la valeur est désormais en Corse, mais avec des terres de famille, alors on est je ne sais pas combien de dizaines de copropriétaires, voilà, mais c'est assez drôle pour l'histoire, et donc les terres à l'intérieur de la Corse ne valent pas forcément grand-chose, c'est des terres agricoles, voilà. Et j'avais travaillé vraiment longuement sur un projet de photovoltaïque, et j'en étais arrivé à exactement ce que tu décris, et c'était assez passionnant, à travailler avec un prestataire, un partenaire qui s'appelait, qui doit exister toujours, qui s'appelle Corsica Sol, tu les connais ? Oui, on les connaît. D'accord ? Deux frères, notamment, qui travaillent dedans, les deux fondateurs, je vais retrouver leur nom, et il se trouve qu'en fait, on a le meilleur taux d'ensoleillement de tout le territoire français, en tout cas métropole Corse, sur ce terrain-là. Et voilà, et pour des tas d'histoires familiales, compliquées, parce que justement on est trop de propriétaires dans ce machin, que c'est le bordel, etc., finalement, je n'ai pas réussi à avoir une sorte de quorum, ou de voilà, je n'ai peut-être pas dit mon dernier mot, mais en tout cas à l'époque, je n'ai pas réussi à le faire. Mais en revanche, ce qui était passionnant, c'est de se dire que donc, tu passes d'une terre qui ne vaut quasiment rien, à une terre sur laquelle tu dois investir un peu d'argent, tu vas me dire si je dis des bêtises, pour faire ce dossier, pour avoir cet accord avec l'État qui te dit, je suis prêt à te garantir sur ton dossier, voilà, et ça, ça coûte 150, 200 000 euros pour avoir, en fait, créer ce dossier, avoir des autorisations avec, tu dois tracter autour de la chambre de commerce et d'industrie, de plein de gens autour en local, etc., t'arrives à avoir ça, et là, tout d'un coup, ton terrain, pam, il prend une valeur de ouf, c'est ça ? Alors, il y a deux modèles déjà, il y a le modèle qui, j'ai l'impression que c'est celui qui t'est proposé à l'époque par Corsica Solé, ça a un peu évolué maintenant, qui est le propriétaire foncier, reste propriétaire de son foncier, et le développeur de la centrale, et un prestataire pour lui. Oui, donc tu lui loues, en fait ? Alors, ça, c'est le modèle qui t'avait proposé, vraisemblablement, c'est plutôt de faire la prestation, de t'accompagner, de soumettre ton projet, l'appel d'offres, etc., mais c'est ensuite toi qui restais propriétaire de la centrale solaire, je ne sais pas si je me trompe. Moi, c'est ce que je voulais absolument, en tout cas, je ne voulais pas juste être loué mon terrain. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le modèle traditionnel, c'est plutôt les développeurs vont voir des propriétaires fonciers comme toi, enfin, en l'occurrence, ta famille, avec tous les copropriétaires, et puis tu dises, voilà, nous, on va louer votre terrain, tel loyer tous les ans, et en échange de ça, vous allez nous laisser construire une centrale solaire dessus, et pour le coup, ton terrain va être une ligne dans le PNL de la société, avec le loyer qu'ils ont pour le terrain. Mais effectivement, donc il y a les deux modèles qui existent, certains propriétaires fonciers, notamment des agriculteurs qui développent pas mal de centrales, enfin, qui font développer du coup des centrales sur leur toiture de hangar agricole, et qui les gardent en pleine propriété, mais du coup, ils payent la prestation, ils payent 100 000 euros pour avoir la centrale chez eux, et ensuite, c'est eux qui revendent l'électricité à EDF, et des développeurs qui font ça, parce qu'effectivement, il y a quand même tout un savoir-faire, toute une expérience, une expertise avec un bureau d'études, avec le tarif auquel il faut le soumettre à l'appel d'offres pour avoir des bonnes chances de remporter l'appel d'offres, etc. Et donc, les développeurs font, nous, on s'occupe de ça, vous, on vous paie un loyer garanti, si tu veux, par l'exploitation tous les ans, et puis vous vous occupez de rien. Sachant qu'en effet, on connaît pas bien ça, alors pour moi, Radéville, on va dire, si je viens des champs d'origine, mais en effet, certaines personnes aussi vont te proposer de te faire tes hangars ou un certain nombre de choses gratuitement. En échange, eux, ils vont récolter l'argent de l'énergie produite sur tout ça, ce qui est assez fantastique potentiellement. Pour des agriculteurs, le modèle d'origine, ça a évolué maintenant, parce que c'est un marché très concurrentiel, et donc le deal n'est plus tout à fait le même, mais le modèle d'origine, c'était, on construit un hangar dans lequel tu vas pouvoir stocker du matériel, du fourrage, mettre des bêtes en dessous, et en échange de ce hangar neuf, tu nous loues la toiture pendant une durée de 20 ans, 30 ans, sur lequel nous, on va venir installer une centrale solaire, et puis vendre l'électricité. C'est gagnant pour tout le monde. Le développeur, il est content, il a une surface sur laquelle mettre une centrale solaire qui va produire l'électricité, et l'agriculteur, il a un hangar tout neuf. Et si j'avais bien compris à l'époque, en fait, si par exemple, je co-investissais avec Corsica Sol sur l'investissement initial pour gagner, entre guillemets, l'appel d'offres auprès de l'État qui me garantissait cet achat pendant 20 ans, en fait, une fois qu'on avait gagné, alors de mémoire, c'était 250 000 euros à peu près, il fallait mettre 125 000, que 125, à la fin, on pouvait exploiter tout ça, et ensemble, et en l'occurrence, une fois que t'arrives à ça, c'est quand même un peu le jackpot, parce que derrière, voilà, t'as potentiellement une centrale à construire, mais on parle d'un projet, alors de mémoire, là-dessus, on était sur, je sais plus si c'était 7, 10 hectares, je crois que c'était 7. Ah oui, d'accord, donc un gros projet. Et on parlait de 15 millions d'euros à investir, mais donc derrière, après, il faut les trouver, ces 15 millions d'euros. Et là, j'imagine que c'est là où l'Indopolis arrive, où en fait, tu vas dire, moi, j'ai besoin d'argent pour créer cette centrale. Alors après, c'est pas que sur du photo-bataïque, tu viendras sur l'éolien et sur tout ça, mais j'ai compris, c'est à peu près ça ? Oui, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que pour comprendre bien comment sont financées ces centrales, ces centrales sont financées, en règle générale, à 80% minimum par des banques. Pourquoi ? Parce que, comme je disais avant, tu connais peu ou peu ton chiffre d'affaires sur les 20 prochaines années, donc t'as une sécurité qui est forte pour un établissement bancaire pour venir prêter un montant important. Aujourd'hui, les banques prêtent à 20-23 ans à des taux d'intérêt aux alentours de 20%, tu vas sur des actifs de ce type-là. Et donc après, il reste, disons, en fonction d'où est ta centrale, si elle est rentable, si elle produit bien, s'il y a un bon taux d'ensoleillement, etc., il reste entre, disons, 10 à 20% de fonds propres que toi, tu dois injecter dans la centrale. Et c'est là où nous, on intervient, c'est que potentiellement, nous, on accompagne les développeurs dans un cas de figure très concret, c'est un développeur qui est en croissance, qui a un certain nombre de projets, mais qui a une base de fonds propres qui est limitée, donc des ressources. Voilà, c'est quand je dis, je reformule, mais les fonds propres, c'est ce que je dois investir quand j'achète une maison auprès de la banque, elle va me dire, il faut que tu payes, je paye un appartement à un million d'euros, ils vont me dire, il faut que tu apportes 150 000 euros. Exactement. Voilà, et eux, comme ils en feraient 20 projets, ils n'ont pas forcément les 150 000 euros fois 10 projets par an. Exactement. Et donc, ils ont besoin d'emprunter auprès de particuliers et ça va devenir leur fonds propre à eux, c'est ça ? Exactement. Et en fait, on va venir financer ces fonds propres pendant une durée de 4-5 ans maximum. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc, on leur fait une avance sur fonds propres, quelque part sur 4-5 ans, sur des ratios plutôt conservateurs pour nous. Et dans 4-5 ans, ils viendront nous refinancer, mais dans 4-5 ans, la société sera plus grosse que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Elle aura une assiette de fonds propres, elle aura des centrales par ailleurs qui produiront déjà des remontées de dividendes qui permettront de rembourser ces fonds propres-là. Donc ça, c'est un des cas de figure dans lequel on intervient. Et il y a un autre cas de figure, et ça, c'est pour moi plutôt une martingale pour reprendre le nom de ce podcast, qui est assez intéressante, c'est qu'il y a 2-3 ans, dans ces cahiers des charges des appels d'offres qui existent de l'État, le gouvernement a introduit un petit dispositif qui fait que n'importe quel développeur qui fait appel au financement participatif pour financer une partie de ses projets. Alors, il y a une assiette, il y a un calcul, il doit financer X% de son projet auprès de particuliers qui habitent, alors là, c'est la règle un peu étrange, mais qui est celle-là, qui habitent soit dans le département d'implantation de la centrale, soit dans les départements limitrophes d'implantation de la centrale. Donc là, pour le coup, en Corse, ça n'a été que l'accord, c'est pas le département limitrophes. Eh bien, il a un meilleur tarif d'achat de l'électricité sur 20 ans que celui qu'il aurait obtenu sans s'engager à faire ce financement participatif. Alors pourquoi ? Pour deux raisons. Première raison, c'est pour améliorer la connaissance des citoyens, de tous les Français finalement, sur ce qu'est la transition énergétique, comment fonctionne une centrale solaire, un parc éolien, parce qu'il y a plusieurs technologies qui sont concernées par ce bonus participatif, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et la deuxième raison, c'est pour améliorer l'acceptabilité locale, retirer un peu toutes les idées reçues qu'on a sur les panneaux solaires, ça utilise des terres rares, l'éolien, ça tue des oiseaux à ne plus savoir quoi en faire, etc. Et éduquer un peu, avec un produit d'épargne en fait, les Français à ce qu'est la transition écologique et énergétique en France et tous les enjeux que ça comporte. En plus de ça, tu te retrouves avec un produit d'épargne qui te rapporte aujourd'hui entre 4 et 6%, ce qui dans le contexte de taux d'intérêt actuel brut, parce qu'après tu as la flat tax là-dessus comme tous les produits de placement de ce type-là, ce qui dans le contexte de taux actuel pour le risque que tu prends en face, qui est quoi ? Qui est que la centrale ne se construise pas, mais on travaille avec des développeurs, on travaille avec le top 15 des développeurs en France, top 20 on va dire, qui sont des acteurs plutôt des grosses ETI ou des grands groupes. On travaille avec Urba Solar, ça ne te parle peut-être pas, mais Urba Solar, ça a été racheté par EDF, c'est une société qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On travaille avec Quadrant, qui a été racheté par DirectEnergie, lui-même racheté par Total, donc maintenant ça s'appelle Total Quadrant, et qui viennent chez nous emprunter de l'argent auprès des particuliers à 5% par an, en moyenne, alors que cet argent... Ils n'en ont pas besoin aussi. Non, ils le font parce qu'il y a ce dispositif qui permet d'obtenir un meilleur tarif d'achat à l'électricité sur 20 ans, en échange d'une redistribution d'une partie des retombées économiques, quelque part, sur un territoire donné. Et puis ça donne, j'imagine, potentiellement peut-être un petit aspect marketing, je veux dire, tu co-investis avec Total ou quelque chose comme ça, t'as peut-être un peu une forme de sympathie que tu crées avec ces acteurs, peut-être ? Alors, peut-être, mais c'est vrai qu'à notre sens, dans le cahier des charges, initialement, vraiment ce qui a été mis en place par le gouvernement, par le ministère de la Transition Écologique, c'était vraiment un incentive fort pour que les développeurs associent plus les territoires, et notamment les citoyens, parce que ça peut être les citoyens, et ça peut être aussi les collectivités locales, ça peut être les sociétés d'économie mixte, c'est-à-dire que ce sont des boîtes publiques privées, qui participent à ces projets et ça donne quand même le droit au bonus participatif. Alors du coup, on parle de... alors on a parlé de solaire, de photovoltaïque, il y a d'autres technos d'ailleurs solaires où on est vraiment photovoltaïque ? Alors, t'as plein de technos qui existent, aujourd'hui le photovoltaïque c'est quand même le gros de notre marché, clairement, après tu as ce qu'on appelle les panneaux solaires doublés technologiques, ceux qui font également de la chaleur, donc ça se développe pas mal actuellement, et puis après t'as le solaire thermique, purement thermique, qui ne produit pas d'électricité, notamment pour tout ce qui est chauffe-eau, etc. etc. Et puis t'as l'éolien, la biomasse, l'hydroélectricité, t'as le stockage maintenant, beaucoup de projets de stockage, notamment pour le déquilibrage du réseau en France qui se développe. Donc t'as beaucoup de technologies, les deux technologies qui ont été choisies dans la politique pluriannuelle de l'énergie du gouvernement français comme étant les technologies phares, c'est reste l'éolien et le solaire. Avec un gros focus maintenant sur le solaire, sur lequel il y a beaucoup de choses encore à faire, c'est un marché qui est en pleine explosion. Alors on va pas forcément rentrer dans chaque détail, en effet, mais c'est quand même intéressant de voir un peu pourquoi on va dans l'un, pas dans l'autre, est-ce qu'on choisit chez l'Indopolis le projet sur lequel on va, etc. Il se trouve que sur ce même domaine, à un moment, nous on avait été aussi sollicités pour faire de la biomasse, tu vois, la biomasse, donc si je dis pas de bêtises, c'est vraiment du retraitement de déchets, donc il y a des gros problèmes de retraitement de déchets en Corse, avec une forme de macération, c'est ça, qui crée de l'énergie, de la chaleur, et qui fait que du coup, qui fait de l'électricité. Et du gaz, ça dépend des projets, t'as de la biomasse, t'as de la méthanisation, tu produis du méthane, t'as plusieurs technologies qui existent, qui sont différentes, effectivement, c'est un marché qui est plus petit, en volume, mais qui est en très fort développement depuis 3-4 ans, vraiment, très fort développement sur le territoire. Alors là, pour le coup, on n'y était pas allé, parce que la gestion des déchets, on m'a dit, en Méditerranée, là, pour le coup, en Corse, et on va dire au sud de Lyon, c'est un préfet qui m'avait dit ça à l'époque, il m'a dit, honnêtement, on met pas les doigts là-dedans, parce que c'est un peu compliqué. C'est des projets plus complexes, qu'effectivement, au-delà de produire soit du gaz, soit de l'électricité, tu dois vraiment gérer ce qu'on appelle l'entrant, et l'entrant, ça peut être du fumier, ça peut être des déchets agricoles, ça peut être des déchets ménagers, voilà, donc t'as un peu tout, et effectivement, ce qu'il faut, c'est avoir toujours la même qualité d'entrant, et donc si tu vas charger ta machine un jour avec quelque chose, avec telle concentration en telle typologie de matériaux, et le lendemain, tu mets quelque chose qui n'est pas compatible avec ce que t'as mis la veille, ça fonctionne pas bien. C'est pour ça que les projets qui fonctionnent bien, en général, sont des projets qui sont portés par des, ou soutenus par des collectifs d'agriculteurs qui se réunissent, et qui vont globalement fournir à peu près, dans l'année, toujours la même chose. Très bien, et l'hydraulique, donc du coup, ça se fait beaucoup moins, ça ? L'hydraulique, c'est les barrages. Oui, alors en fait, ce qu'on sait peu, c'est que c'est la première source de production d'énergie renouvelable en France, l'hydroélectricité. Ce qu'il y a, c'est que c'est des projets qui ont été construits il y a un certain temps, qui sont plutôt des projets de grande ampleur, et que maintenant, il n'y a plus la place sur les cours d'eau pour des projets de ce type-là. Donc, ce qui se développe beaucoup, c'est les petits projets d'hydroélectricité, mais qui en volume, même tous combinés, représentent aujourd'hui des volumes qui sont largement inférieurs à ce qu'on a comme objectif pour atteindre le fameux objectif que s'est fixé la France de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable à horizon 2030. Et donc, c'est le solaire et l'éolien qui sont en pôle position pour atteindre ces objectifs-là. Alors, du coup, comment ça se passe ? Tu as parlé de 20 euros à partir de 20 euros. C'est 20 euros récurrents ou je peux juste arriver sur l'Indopolis et puis dire, tiens, j'ai 20 balles ? Le principe, il est très simple. Alors, nous, on a volontairement mis ce ticket très, très, très bas. Pourquoi ? Parce qu'on veut que chacun puisse participer à l'auteur de ses moyens. Donc, on a des gens qui prêtent 20 euros et puis on a des gens qui prêtent 500 000 euros sur un même projet. D'accord. Et donc, ça permet à chacun de s'investir à hauteur de ce qu'il souhaite investir. Le principe, il est très simple. Tu arrives sur notre plateforme et puis tu vas voir les projets qui sont en cours. Alors, il y a certains projets qui vont être réservés à des départements parce qu'on est dans le contexte de ce dont on parlait du bonus participatif et d'autres projets qui seront ouverts à tous les Français puisqu'on est dans le contexte dont on a parlé avant, qui est le contexte de j'ai un besoin de fonds propres complémentaires, j'ai une croissance importante. Et donc, celui-là, il est ouvert à tous les Français, y compris les personnes morales. On n'a pas de gens qui investissent via leur société, plutôt les gens qui ont un peu plus d'argent. On ne te force pas à investir dans n'importe quel projet. Tu choisis. Si tu veux investir dans un projet, tu investis. Tu ne veux pas investir, tu n'investis pas. Si tu veux investir que dans les projets de ton territoire, tu n'investis que dans les projets de ton territoire, que dans l'éolien, que dans le solaire. C'est toi qui fais ton marché, j'ai envie de dire. Nous, notre métier, c'est un, de sourcer les opportunités, donc de les trouver, de discuter avec tous les développeurs en voyant quels sont leurs besoins, quels sont leurs besoins dans ce contexte de complément de fonds propres, quels sont leurs besoins dans ce contexte de bonus participatif. Et on ne va évidemment pas du tout travailler avec les mêmes développeurs, selon les cas. On travaille avec des développeurs sur les deux périmètres. Et puis avec certains, typiquement Total Quadrant, pour ne pas les citer, ils n'ont pas besoin de bridge de fonds propres, tu vois, ils n'ont pas besoin de complément de fonds propres. Total n'a pas de problématique de fonds propres particulière. Voilà. Et donc, on va te proposer ces projets-là, et puis tu vas pouvoir décider, voilà. Alors, selon les projets, tu as des tickets minimum soit à 20 euros, soit de temps en temps à 50 euros ou 100 euros. Ce sont des obligations, en fait. Donc, on décide à la valeur nominale du titre avec les développeurs. Et nous, on structure toute l'opération derrière. Donc, on structure la documentation juridique, on structure tout le schéma de garantie qu'il y a en place derrière, comment sont régis les rangs de remboursement, etc., etc. Pas mal de détails techniques. Toi, tu as accès à tous ces documents-là, évidemment. On te présente le business plan de la centrale, les perspectives de chiffre d'affaires, de remboursement de dette, etc. Et puis, tu vois où est ta ligne avec tes paiements d'intérêt, etc. Et tu es remboursé ensuite de ton capital et de tes intérêts, selon les modalités du projet. En règle générale, les intérêts sont remboursés tous les 3 ou 6 mois. D'accord. Donc, on paie les coupons des obligations, en fait. C'est comme ça qu'on l'appelle. Tous les 3, tous les 6 mois, voire tous les ans, temps en temps. Et puis, ton capital, il est remboursé à terme. Donc, ton capital, il est remboursé au bout des 3 ans ou 4 ans de l'opération ou 5 ans de l'opération en fonction de l'opération. Alors, du coup, je vois que le problème que je vais avoir là-dessus, c'est que toi, tu n'as pas de problème d'être financé, en fait. J'ai l'impression que tous les projets sont... Tout le monde se rue vers l'endopolis, c'est ça, non ? Oui, alors, les projets partent vite parce qu'effectivement, une fois que les gens ont compris, il y a un phénomène d'apprentissage, donc une fois que les gens ont compris que finalement, ils touchent 5% pour un risque, il n'y a qu'à typologie de risque dans cette typologie de projet. Il y a un, le risque de développement, que nous, on supporte peu parce qu'on arrive une fois que le projet est déjà développé. Donc, tu vois, le foncier est sécurisé, le permis de construire est obtenu, le projet est lauréat des appels d'offres. Donc, le risque de développement, il est inexistant chez nous. Après, tu as le risque de construire. Quasi-inexistant en matière, oui. Vous n'avez jamais eu de fail, jamais eu de zéro ? En fait, nous, notre critère de sélection, c'est que le projet soit développé. Donc, on n'a pas eu de projet qui soit... Après, tu as le risque de construction ou de finalisation de développement qui est plutôt dans le sens, bon, ben voilà, on sait combien ça va coûter de développer ce projet et puis à la dernière minute, on se rend compte que finalement, les panneaux solaires, on ne les aura pas à tel prix ou alors le coût du raccordement, il est plus élevé que ce qu'on avait prévu pour se raccorder. Le coronavirus fait que... Excellent exemple, les prix des panneaux solaires ont pris 3% parce qu'il y a une rupture de la chaîne d'approvisionnement des panneaux solaires depuis la Chine qui est le principal producteur de panneaux solaires dans le monde. Donc, ça crée des enjeux pour nos clients. Après, tu as donc le risque de construction. Le risque de construction sur une centrale solaire, je ne vais pas dire que c'est simple une centrale solaire, mais tu n'as pas d'enjeu technique majeur. Pour schématiser, les panneaux solaires, c'est des structures métalliques en dessous sur lesquelles tu viens poser tes panneaux et puis après, tu raccordes des câbles. Tout ça, tu le raccordes à un onduleur et puis après, tu le raccordes au réseau. Donc, ce n'est pas extrêmement complexe et les acteurs avec lesquels on bosse, ils ont une vraie connaissance, une vraie expertise. Ils ont développé des centaines de centrales solaires mises en service, etc. Donc, nous, le risque de construction, il existe, mais c'est quelque chose qu'on maîtrise, qu'on analyse et qu'on maîtrise assez bien. Après, tu as le risque d'exploitation. Et c'est là un peu la beauté, encore une fois, du modèle où tu as la couverture sur 20 ans de ton tarif d'achat. C'est que pour ces projets-là, les banques, vu qu'elles viennent à côté de toi pendant 20 ans, financent aussi un bout du projet pendant 20 ans, elles demandent une couverture assurantielle qui est assez dingue. Donc, couverture du risque de perte de productibles, par exemple, pendant 12 mois. Pendant 12 mois, si tu ne produis pas pour un événement X ou Y, l'assurance te paye pendant 12 mois ton productible. Catastrophe, évidemment, événement clinique, donc tu es remplacé à neuf, la centrale, etc. Donc, tous ces risques-là, ils sont bien maîtrisés. Et quelque part, on se bac un peu par toutes les couvertures assurantielles que demandent les banques. Et après, tu as le risque de production. Ça, c'est intéressant ce que tu dis juste. On reviendra sur le risque de production, garde-le bien en tête. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que du coup, tu profites un peu de ce côté grosse corporation, grosse entreprise avec qui tu co-investis, qui, elle, se bac tellement que, en fait, tu es baqué aussi. Alors, tu ne co-investis pas vraiment parce que si tu as vraiment un problème un jour, ce qu'il faut savoir, c'est que la banque sera toujours servie avant toi. Elle est ce qu'on appelle senior et toi, tu es junior. C'est le terme technique financier. Évidemment. C'est logique puisqu'elle est prête à 1% par an. Donc, elle demande un schéma de garantie plus important que le tien. Et toi, tu prêtes à 5% par an. Donc, tu as un schéma de garantie qui est un peu moins bien que le leur. Mais effectivement, tu profites à fond de tout ce que les banques vont demander sur le financement de projets de ce type-là. Tu profites à fond du fait de travailler avec des développeurs qui sont très importants et qui, dans certains cas de figure, viennent te voir plutôt pour obtenir le bonus participatif que pour une problématique de fonds propres. Et tu avais le risque de construction. Et le risque de production. Le risque de production, alors, une centrale solaire, il y en a beaucoup qui existent dans le monde. Et donc, ce qui est pas mal, c'est qu'avec, tu es typiquement sur ton terrain en Corse, ce qu'a fait le développeur qui t'a proposé ce projet-là, c'est qu'il a fait une étude d'ensoleillement. Et avec cette étude d'ensoleillement et avec les panneaux solaires qu'il avait prévus de mettre sur ton site... Ils appelaient ça un prélèvement. A l'époque, je me souviens. Un prélèvement ? D'accord. Un prélèvement comme s'il prélevait... Les données de sa vie. Oui, oui. Et avec ça, il va créer ce qu'on appelle une courbe statistique de production. Et donc, il va te dire, voilà, il y a 90% de chance, ce qu'on appelle le P90, que ta centrale produise plus de ça par an. Et ça, typiquement, c'est le ratio que va utiliser ta banque pour dimensionner sa dette bancaire. Comme ça, grosso modo, sur 20 ans, c'est la loi des grands nombres, sur 20 ans, t'as très peu de chance que t'as plus de X années en dessous de ça et donc ta dette sera remboursée. Et après, l'élément qui, toi, plutôt t'aurait intéressé, c'est ce qu'on appelle le P50. T'as une chance sur deux que la production soit plus élevée que ce niveau tous les ans. Et donc, sur 20 ans, c'est un peu comme pile ou face. Si tu jettes ta pièce 20 fois, grosso modo, t'auras 10 fois pile, 10 fois face ou 11 fois pile, 9 fois face. Sachant que dans ce genre de business, c'est intéressant parce qu'en fait, le plus, c'est vraiment de la marge, tu vois ce que je veux dire ? Net dans ta poche. Ouais, net dans ta poche. C'est-à-dire que si tu fais 10% de plus d'électricité, c'est 10% de plus de marge. Alors, on parle pas des ratios aussi élevés parce qu'en fait, 10%, ça peut paraître peu, mais c'est énorme. La différence en règle générale qui est entre un P90 et un P50, c'est 5%. D'accord. Tu vois, mais c'est 5%, effectivement, c'est 5% de chiffre d'affaires. T'as très peu de coûts variables, en fait, si ce n'est les taxes. Toi, investisseur de l'Indopolis, tu les touches pas ? Non. Ça, c'est l'opérateur. Ça, c'est le développeur. Toi, ce que le développeur fait, c'est qu'il te dit, je te paye 5% avec cette société de projet, parce que c'est une société de projet qui détient la centrale, à qui tu vas prêter l'argent. C'est ce qu'on appelle du financement projet par projet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le taux de retour sur investissement, le TRI des projets dans le solaire est aux alentours de 5-6%. Tu vois ? D'accord. C'est énorme. Et sur l'éolien, c'est pareil ? Alors, sur l'éolien, c'est très variable parce que l'éolien est plus rentable, mais t'as des coûts pour sortir des projets qui sont bien supérieurs. Oui. Notamment parce que, tu vois, je te donne un ordre d'idée pour sortir une centrale au sol, comme te le proposait Corsica-Solet. Tu mets, allez, entre le premier prélèvement et la mise en service de la centrale, tu vas mettre entre 2 et 4 ans. Aujourd'hui, sortir un projet éolien en moins de 4 ans, c'est impossible. C'est impossible. C'est plutôt des durées, tu vois, entre 7, 8, 9 ans. Donc, pendant ce temps-là, t'as des salariés qu'il faut payer pour développer le projet. T'as des études beaucoup plus poussées à faire. T'as de la concertation locale beaucoup plus poussée à faire parce que, évidemment, à part qu'éolien, ça va poser beaucoup plus de questions qu'une centrale solaire que tu vas poser sur le toit d'un agriculteur qui a 200 mètres de chez toi. Ça gêne moins visuellement. T'as moins d'opposition, t'as moins de tous ces sujets-là. Et donc, ça fait que t'as un investissement initial qui est beaucoup plus important. Et là-dessus, le modèle économique de l'Indopolis, c'est quoi, du coup ? Nous, c'est très simple. On prélève un pourcentage du montant qu'on aide aux développeurs à collecter. D'accord. Tu vois, s'il vient, il collecte 1 million d'euros. Nous, on va prendre un cut là-dessus. Alors qu'il va varier selon les contrats qu'on a avec les développeurs. Tu vois, ça peut être 2-3% jusqu'à 5-6% de ce montant-là. Et donc, l'investisseur, lui, il arrive. Tout est gratuit pour lui. Pourquoi ? Parce qu'on estime que c'est un nouvel acte. Aujourd'hui, pour un particulier comme toi, tu vas devenir sur une plateforme et de dire voilà, je vais investir là-dedans. Donc, il faut qu'on fasse en sorte que ce soit fluide. Donc, ça, c'est tout le travail du produit. On essaie de faire en sorte que ce soit fluide. Je t'invite à venir essayer de prêter 20 euros sur la plateforme. Tu vas voir qu'en 5 clics, c'est fait. Il y a un processus d'inscription qui est un peu long. parce qu'on est, comme on en parlait tout à l'heure, régi par l'autorité de marché financier. L'AMF. L'AMF. Donc, on va te poser un certain nombre de questions pour être sûr que tu comprends bien le risque que tu prends à investir, que ce n'est pas du placement garanti, évidemment, etc. Mais une fois que tu as passé ce processus d'inscription, tu as accès à la plateforme. Et là, tu vas pouvoir prêter aux différents projets qu'on te propose. Du coup, j'étais en train de m'inscrire, mais j'ai un gros problème après la question que j'ai posée tout à l'heure. C'est que je vois qu'il y a une petite case code promotionnelle. Du coup, j'allais te dire, mais il faut que tu me donnes un code promotionnel pour mes auditeurs. Mais toi, tu ne veux pas me donner de code promotionnel puisque tu t'en fous, tu as déjà suffisamment de personnes qui souscrivent, c'est ça ? On va t'en préparer. D'accord. On va t'en préparer. C'est do it, si on y arrive. C'est do it. Voilà. On verra ce qu'on aura, je vous dirai. Je ne sais pas ce que je pourrais négocier après. C'est do it. On a un petit code promo où on fait, en règle générale, 10% de ton premier ticket offert jusqu'à 30 euros. Donc, en gros, tu prêtes 200 euros, on te file 10 euros bonus, 200 euros, 20 euros, 300 euros, 30 euros. Ok, très bien. Donc, do it. Ok. Écoute, je te le renverrai. Cool. Bon, je l'aurais eu, du coup. Pour vous. Je précise que je ne touche rien. C'est facile. C'est suffisant de demander. Voilà, tu vois. Et oui, évidemment, je vais m'inscrire de ce pas. Et en effet, en fait, vous avez déjà eu des fails ? Des fails ? Des projets qui ne remboursent pas ? Sur les énergies renouvelables, jamais. En fait, on a financé, je crois qu'on a financé notre 99e ou 100e projet, là, depuis 2016, et on n'a jamais eu de retard de paiement ou de défaut de paiement. Donc, il y a un gros travail en amont de structuration, d'origination. On refuse pas mal de dossiers. D'accord. Voilà, de petits acteurs qu'on estime pas encore assez structurés ou de projets ou qu'on estime qu'ils tiennent pas la route. Il y en a encore des petits acteurs dans ce secteur, même si le marché, c'est énormément consolidé. Mais globalement, voilà, c'est tout notre travail. On précise que ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà, c'est pas 100% bulletproof. On est quand même sur quelque chose. Le conseil qu'on va donner généralement, en tout cas, je donne pas de conseil, d'ailleurs, je dois pas utiliser ce terme, mais en tout cas, moi, ce que je ferais, en tout cas, c'est que j'investirais plutôt sur 3-10 projets différents. Plutôt que sur un seul, beaucoup d'argent parce que... Toujours diversifié. Exactement. Et puis après, aller sur d'autres univers, des autres podcasts que j'arrangiterais avec tes confrères. Et est-ce que je peux... Non, il n'y a pas d'investissement entre guillemets automatique où tu veux dire je voudrais mettre 300 euros par mois ou je voudrais sur tous les projets ou diversifier. Ce serait pas mal. Ça simplifierait la vie, en fait. Ouais, ça simplifierait la vie, mais ça retire un lien qu'on trouve intéressant. C'est que quelque part, c'est pas qu'on te force, c'est que pour aller prêter, normalement, tu vas lire un peu ce que raconte le projet, donc tu vas t'intéresser un peu à comment ça fonctionne. Et on trouve ça intéressant parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont venues la première fois, qui n'ont pas trop fait attention, qui ont investi parce qu'ils ont entendu parler, etc. Et qui, après, commencent à s'y intéresser. Et c'est tout l'objectif. C'est de comprendre un peu comment fonctionne une centrale solaire, comprendre un peu comment fonctionne un parc éolien, comprendre quels sont les enjeux qu'on a devant nous pour cette transition écologique. On estime qu'on a un peu un rôle de pédagogie aussi à faire. Maintenant, on a pas mal réfléchi, on a beaucoup de demandes de ce type-là. Du type, voilà, je vous confie 30 000 euros, merci de les investir sur tous les projets pour lesquels je suis éligible. Parce qu'il y a toujours cette logique de département. Mais on ne l'a jamais mis en place. On n'a jamais mis en place et on avait pensé le faire l'année dernière. Et en fin de compte, on se dit qu'on trouve ça quand même intéressant que les gens viennent sur la plateforme et voir un peu dans quoi ils investissent. Très bien. Et du coup, finalement, votre problématique, elle est plus de trouver plus de projets que de plus de personnes. Complètement. D'accord. Et ça, comment vous faites, du coup, pour rentrer dans... Écoute, comment on fait ? On le fait... En fait, il n'y a pas de mille acteurs. Je vais aller retourner le truc à la limite pour intéresser nos auditeurs qui sont peut-être plus... Est-ce que si j'ai... Comment, moi, je peux faire pour créer ce projet ? Alors, j'ai essayé en Corse, je ne l'ai pas fait. Mais est-ce que dans des gens qui nous écoutent, on peut aussi venir vers vous, dire écoute, moi, j'ai un gros terrain dans la... Je ne sais pas, dans la Nièvre. Et j'aimerais faire un projet. Est-ce qu'on peut faire ça ? Non, ce n'est pas vous qui faites ça, c'est le... Nous, on ne fait pas ça, nous, on structure la partie financière. Mais en revanche, on connaît grosso modo tous les développeurs qui existent en France et il y en a qui n'opèrent qu'en Bretagne, il y en a qui opèrent nationalement, il y en a qui n'opèrent que sur les petites centrales, d'autres que sur les grosses, d'autres que sur les parcs éoliens, etc. Donc, on peut mettre en relation, évidemment, avec un certain nombre de nos clients. Maintenant, on ne va pas aider à monter le projet. Ça, ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est de trouver des financements, en revanche, ensuite, pour que les projets sortent de terre. Et si je veux aller dans un truc un peu plus loin que ce que tu connais, qui est limitrophe, mais je ne sais pas si ce n'est pas à l'aise, tu me dis, mais justement, je me dis, tiens, j'ai eu une opportunité d'acheter un gros terrain à tel endroit, je me renseigne, je me dis que c'est possible, qu'il y a un bon taux d'ensoleillement, je n'en sais rien, je peux me dire, je l'achète et je trouve quelqu'un et derrière... Alors, je pense qu'il vaut mieux que tu te renseignes un peu avant, parce que déjà, il faut que tu vois s'il est constructible, ce terrain, parce qu'il te faut un permis de construire pour te construire ta centrale solaire. Tu ne peux pas construire ça n'importe où. Tu peux faire une promesse d'achat sous conditions suspensives d'obtention d'un permis de construire, ça, c'est des choses qui existent. Mais surtout que tu te renseignes, que tu te rapproches, par exemple, d'un bureau d'études qui va te faire tes études, qui va ensuite mettre en relation éventuellement différents constructeurs qui vont pouvoir te construire ta centrale, etc. D'accord. Donc, tu parles principalement d'éolien et de photovoltaïque, parce que c'est plus, c'est le seul endroit où c'est garanti à l'achat, la biomasse ou l'hydraulique ? Non, non, pas du tout. C'est juste que, comme je te le disais, le gros du marché des nouvelles capacités installées en France, c'est le solaire et l'éolien. Nous, on étudie des dossiers, biomasse, méta, on étudie les dossiers stockage d'énergie, on en a d'ailleurs en cours d'études qui est assez intéressant. Donc voilà, on a pas mal de techno, mais après, nous, notre travail, c'est aussi de dimensionner un bon couple rendement-risque. Et donc, on va pas aller sur des projets sur lesquels on estime que le risque est trop important par rapport à la rémunération qu'on va pouvoir servir à nos investisseurs. On va pas aller sur des projets sur lesquels le rendement qu'on arrive à servir est trop faible. Donc, tout notre métier, c'est de trouver un taux d'intérêt qui soit quand même intéressant. Si on va te proposer du 1% sans risque, tu vas me dire, j'arrive pas à le trouver autrement. Et alors après, sur tout ça, les détracteurs vont dire que quand même, ça peut être un peu du greenwashing, tout ça, parce que je vois, sur notre projet justement solaire, mon oncle, pour qui j'ai un immense respect, Bruno Stéphanie, grand entrepreneur, politique nicien, vraiment assez, était quand même assez, avait été dubitatif, on va dire, parce qu'il se disait, qu'est-ce que je fais de tout ça au bout de 30 ans ? Comment ça se recycle, comment, notamment sur le solaire ? Après, sans parler des terres rares et toute la production de ces panneaux, etc. On peut se dire, nous, finalement, on s'en lave les mains parce que nous, on est là sur les cinq premières années et puis après, ils se débrouillent et puis c'est leur truc. Mais c'est des choses que vous investiguez, vous ? Oui, bien sûr. En fait, il y a beaucoup d'aspects autres que financiers qu'on regarde dans un projet. L'impact environnemental en fait partie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues, notamment sur le recyclage, c'est assez intéressant, sur le recyclage des panneaux solaires, notamment. La filière est assez bien structurée en France avec une association qui s'appelle PVCycle, qui en fait est l'association de PVCycle. PVCycle, oui. PVCycle, c'est une association sectorielle et à chaque fois qu'un développeur qui adhérent achète un panneau solaire, il y a un pourcentage de coût du panneau qui va à cette association et qui en échange s'engage à reprendre les panneaux en fin de vie pour recycler. Et tu as un taux de recyclage des centrales solaires qui est au-delà de 85%. Donc ça, c'est typiquement une idée reçue où rien ne se recycle, etc. L'utilisation de terres rares, c'est un super exemple. Il n'y a pas d'utilisation de terres rares dans la production de panneaux solaires. Mais on a plein d'opposants au solaire, à l'éolien, à la biomasse, à la méta, pour plein de raisons diverses et variées. Tu en entends des bonnes raisons, tu en entends des raisons complètement incongrues. Des gros acteurs du nucléaire qui pourraient se dire finalement... Tu as de tout. Notre métier, c'est de faire le tri là-dedans et d'apporter la bonne information à l'investisseur pour qu'il sache ce dans quoi il investit, là où est le projet, quel est son impact environnemental, quel est le nombre de tonnes de CO2, on n'en parle pas beaucoup, mais le nombre de tonnes de CO2 qu'on évite de rejeter dans l'atmosphère en mettant un service, une centrale. Et puis, un des principaux arguments qu'on entendait beaucoup, et qu'on commence à quand même beaucoup moins entendre, c'est que ça coûte très cher à l'État, tout ça. La subvention aux énergies en doula. Mais oui, ça a coûté, et ça continue à coûter, puisque les projets qui ont eu des tarifs d'achat garantie il y a 5, 6, 7 ans, c'était à des tarifs qui sont largement supérieurs à ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'il fallait lancer la machine quelque part. Et maintenant qu'on est arrivé à ce qu'on appelle la parité réseau, c'est-à-dire que grosso modo ça coûte aussi cher de produire un mégawatt-heure avec une centrale solaire au sol par exemple, qu'avec n'importe quelle autre source du réseau moyennée, tu vois, moyenne, parce que tu as tout en France, tu as de l'hydro, tu as du nucléaire, tu as avec tous les coûts associés et connus et non connus encore. Mais aujourd'hui, on est à Paris-Tériso, sur l'éolien et sur les centrales au sol. D'accord. Même cet argument tombe, voilà. Je vois que vous avez des projets d'acquisition de centrales solaires par exemple aussi, donc ça c'est encore un peu différent. Oui, c'est différent, c'est un peu dans la même logique que celle dont je parlais pour le complément de faux-propres. Là, on a un acteur qui est venu nous voir en disant voilà, je rachète un portefeuille de centrales solaires, le deal il fait tant, il fait x millions d'euros. Sur ces x millions d'euros, moi je vais apporter tant, vous je voudrais que vous me prêtiez tant et puis la banque va me prêter tant. Ça c'est un des modes de fonctionnement sur lesquels on peut intervenir. Donc là, on aide un développeur à acquérir un portefeuille de centrales et en l'occurrence, ce qui était intéressant sur le portefeuille de centrales, c'est qu'elles n'étaient pas toutes en exploitation. Il y en avait de mémoire 120 qui tournaient déjà et 60 où il fallait continuer le développement et finir le développement et lancer la construction. Donc voilà, typiquement, c'est un type de projet et celui-ci était ouvert à tous les Français et on communiquera bientôt dessus. Mais c'est la plus grosse collecte de crowdfunding qui a jamais été réalisée en France, celle-là. D'accord, j'aurais 6 millions. 6 millions d'euros, oui. Le plafond est récemment passé de 2,5 millions d'euros à 8 millions d'euros et nous, on a battu ce plafond là récemment, on a fait 6 millions d'euros en deux semaines. C'est ce que j'allais dire, combien de temps ? Deux semaines, c'est énorme. J'imagine que quand vous êtes sur des plafonds à 110 ou 180, ça se fait en deux jours. Alors, pas forcément, parce que ça dépend si c'est ouvert à tous les Français ouverts. Oui, évidemment. Donc évidemment, si tu vas collecter dans les Pyrénées-Orientales et les départements limitrophes, déjà, tu n'as que 3 départements. Oui, il y a un nombre de pertes d'habitants qui est tout petit, j'imagine. Et donc, c'est plus complexe d'aller collecter. Du coup, pour une fois, les Parisiens et les grandes métropoles ne sont pas forcément avantagés par rapport à certaines personnes qui ont des gros avantages là-dessus. Et pas du tout. Ils sont très frustrés, d'ailleurs. Tous les investisseurs parisiens chez nous, alors ils participent aux opérations, ce qu'on appelle nous les opérations nationales, donc c'est ouvert à tout le monde. Mais effectivement, on a de temps en temps un mois, deux mois. On n'a pas d'opérations nationales, on n'a pas d'opérations de ce type-là. Et donc, il y a tous les autres habitants, sauf les Parisiens, et globalement, les habitants au nord de la Loire qui ont moins de projets, même si on en voit de plus en plus. Et c'est quoi, par exemple, votre record de rapidité ? Ça peut être quelques heures ? Ah oui. Oui. Ah oui, oui. Ça peut être... Il ne faut pas louper l'email, quoi. Oui, il ne faut pas louper l'email. On envoie un mail, effectivement, si vous êtes éligible. Alors évidemment, si vous cochez la case, si vous cochez la case, je veux bien être alerté des nouveaux projets. Très RGPD, tout ça. Et donc, si vous êtes éligible, on vous envoie un petit mail en disant, voilà, il y a une nouvelle opération qui est sortie, vous êtes éligible, vous avez le droit de te placer. Donc, ça peut se faire en quelques minutes, quoi. On a même des problématiques inverses de frustration, parce que le temps que votre virement arrive, en fait, l'opération est déjà bouclée, quoi. Et vous ne voulez pas, parce qu'évidemment, moi, je suis toujours un peu greedy, moi, tu vois, tel, comment il s'appelle, greed is good dans Wall Street. Mais tu n'as pas envie de remonter un peu la filière ou de te dire, en fait, je veux opérer à un moment. C'est central. Ce n'est pas là où il y a de l'argent qui se fait. Alors, c'est plus de risques, mais... Alors, nous, déjà, on a un statut très spécifique qui est conseiller en investissement participatif. Notre métier, c'est vraiment ça. C'est de proposer des opportunités de placement et faire du conseil en fonction de ton profil. Tu vois, si tu me dis, je ne veux prêter qu'à deux ans, je ne vais pas te reposer un deal à trois ans, typiquement. Et ce statut, il a quelque chose de beau, c'est qu'il est exclusif. Tu ne peux pas faire autre chose avec cette société. Donc, tu peux, après, rien ne t'empêche d'aller monter une autre société qui fasse quelque chose proche de ce métier et corollaire. Mais je trouve qu'on a déjà assez de travail aujourd'hui sur ce métier de financement des énergies renouvelables pour remonter la filière. Et puis, le jour où tu fais ça, tous les acteurs qui travaillaient avec toi avant, tu te dis, c'est terminé. Évidemment, tu deviens un concurrent. Tu fais un mélange du genre. Évidemment, oui. Après, tu peux être ensemble. Mais du coup, par exemple, je vois certains projets... Là, je m'inquiète plus pour votre modèle économique, même si je pense que je n'ai pas trop à m'inquiéter. Je vois certains projets à 100 000 euros de collectés. Si toi, quand tu donnes les 100 000 euros, tu prends 3-4 %, c'est peanuts, je veux dire, par rapport au temps passé pour... Ce qui se passe, c'est que là, tu vois 100 000 euros. Je ne sais pas sur quel projet tu étais, mais... Centre solaire Total Amarinco-Lande. Donc ça, c'est un excellent exemple, parce que Total Amarinco, c'est donc une JV entre Total et Amarinco sur les centrales sur toiture. Ils ont une JV, ils développent toutes les centrales sur toiture en France via cette JV. Et en fait, on n'a pas signé un deal de 100 000 euros avec eux. Ce deal de 100 000 euros, il est lié à une restriction géographique. Et donc, on a probablement dû signer 20-30 opérations de ce type-là. Et celui-ci fait partie d'un pack qu'on a signé avec eux. D'accord. Donc évidemment, notre chiffre d'affaires, ce n'est pas les 3-4 000 euros qu'on a pris sur cette opération, mais plutôt 20-30 fois ça sur l'intégralité des opérations. Donc je pourrais dormir tranquille ce soir, l'Endopolis... Alors, tu pourrais dormir d'auto plus tranquille que... En fait, l'Endopolis est une filiale à 100% de qu'ils ont en banque. Oui. Et qu'ils ont en banque est une filiale à 100% de l'avant-possal. D'accord. On a été racheté, en fait, on a cédé l'intégralité du groupe, qui s'est en banque, l'Endopolis. Et maintenant, on a Goudid, qui fait partie du groupe, à la banque postale en juillet 2017. Donc on est une filiale à 100%. D'accord. Donc du coup, en effet, on se dit la banque postale, la poste, tout ça, c'est lié toujours la banque postale et la poste ? Ah bien sûr. Oui, la banque postale. Très bien. Donc a priori, je ne vais pas me faire arnaquer par la banque postale. C'est pas mal ça, comme... Alors, tu as toujours un risque, on en a parlé tout à l'heure. Pas de te faire arnaquer par la banque postale, mais de perdre de l'argent. Qu'un projet t'en rembourse, jusqu'à la preuve du contraire, ça n'est jamais arrivé sur le projet d'énergie renouvelable. Mais en termes de structure financière de l'Endopolis, en tout cas, tu peux dormir sur tes deux oreilles. D'accord. Et alors, l'Endopolis, moi, tu le sais peut-être pas, mais sur un autre podcast notamment, j'avais reçu un type qui s'appelle Olivier Goua, que l'on connaît probablement, dans votre univers, qui est le fondateur de October, et qui s'appelait auparavant Landix, d'ailleurs. Pour moi, l'Endopolis et l'Endix étaient vraiment un peu les mêmes choses. Ce qui était le cas, en fait, un peu à l'origine. Dans l'esprit, oui, complètement. On s'est lancé à peu près en même temps. En fait, les fondateurs d'Xis en banque, lorsqu'ils ont lancé l'Endopolis, l'idée était très simple, c'était permettre aux Français de reprendre leur pouvoir sur leur argent et financer l'économie réelle. Et financement de l'économie réelle, à leurs yeux, et c'est en très grande partie vrai, c'est le financement des TPE et PME. Alors, l'Endix est tout de suite arrivé sur un segment un peu différent, enfin, October, pardon, qui est le financement plutôt des PME-ETI. Nous, on était vraiment sur le segment des TPE et PME. Et puis ensuite, on a lancé l'activité énergie renouvelable en 2016 et immobilier en 2017. Et on a décidé de mettre en sommeil l'activité TPE-PME, qui était notre activité historique, en début d'année dernière, en début 2019, parce qu'on avait une équipe qui travaillait sur ce volet-là, mais on n'arrivait pas aux résultats escomptés. On n'avait pas assez de demandes, en fait, de la part d'entrepreneurs pour emprunter selon les conditions qu'on leur proposait. Donc, on a décidé de mettre en sommeil dans un contexte de taux d'intérêt très bas et de concurrence extrêmement forte, pour se recentrer sur la partie énergie renouvelable, qui aujourd'hui représente 90% de notre activité, et sur une autre petite activité qu'on a, qui est le financement de projets de promotion immobilière, opérations de marchands de biens, opérations de foncières, lotisseurs, etc. D'accord, très bien. Et là-dessus, en effet, il y a, notamment sur l'immobilier, on en a fait un peu, on a parlé tout à l'heure de Bivouac, on a parlé de différentes choses avant d'enregistrer, mais il me semble que c'est Ouisi, non ? Ouisside. Ouisside, oui, pardon, Ouisside. Ouisside, c'est pas mal. Dans Limau, Préto, c'est un peu différent. Anaxago, Fennibau, exactement, donc très bien. Et en effet, il y a pas mal d'acteurs qui tournent autour de tout ça. Très bien, avant de finir, je te remercie, déjà c'est très précis et très facile à comprendre. Avant de finir cet épisode, si je veux, est-ce qu'il y a d'autres moyens d'investir sans forcément promouvoir tes confrères, concurrents, mais justement dans ces... soit dans ces projets, soit dans ces projets vertueux ? Il y en a d'autres ? Dans les énergies renouvelables, de façon générale ? Alors, t'as plein de façons de le faire. Nous, ce qu'on aime bien avec l'Endopolis, c'est qu'on donne la possibilité de choisir le projet, la centrale dans laquelle tu vas placer ton argent. Puis j'ai mis ma carte bleue, puis basta. Ouais. Mais tu choisis vraiment l'actif, tu vois. Donc c'est la centrale qui est là, qui est à côté de chez toi, etc. Tu passes devant, tu dis, bah j'ai financé cette centrale. T'as plein d'autres façons. Tu peux acheter des actions en bourse. Tu vois, typiquement, Néon est un client, est un développeur, il est coté en bourse. Voltalia est un client, est un développeur, il est coté en bourse. Donc tu peux acheter des actions de ces boîtes-là, d'ailleurs. Ils ont fait des très beaux parcours boursiers récemment. Tu peux aussi investir dans des fonds. T'as des fonds d'investissement dont le métier, c'est d'investir dans des actifs, soit en dette, soit en fonds propres, dans des projets de ce type-là. D'accord. Et puis après... Tu connais, par exemple, juste que je regarde après, non ? Sur des fonds d'investissement ? Ouais. T'en as pas mal. C'est comme Natixis ou des choses comme ça où tu peux pas investir ? Parce que je sais que Natixis développe beaucoup aussi le projet éolien, notamment, non ? Ouais, avec Mirova. Ouais, oui, Mirova. Mirova, ouais, qui est un de leurs fonds. Alors, c'est plutôt un fonds... Je suis pas sûr qu'ils prennent des particuliers. Mais j'imagine. Énorme. Charles-Houdouard de Mariol, tu le connais, non ? Non. Non, d'accord. Mais... Comment ça ? Mais s'ils prennent des particuliers, le ticket d'investissement minimum doit être... Quelques millions d'euros. Ouais, assez élevé, peut-être. Assez élevé. Et puis après, t'as toute une typologie de fonds qui mélangent ça. Tu vois, qui font des énergies renouvelables, qui font... Tu vois, beaucoup de fonds qui ont le label ISR, par exemple, l'investissement socialement responsable. Du poker, du porno... Non, c'est pas ça. C'est le concours. C'est le concours qu'est ça. D'accord. Qui ont une partie de leur activité dans les énergies renouvelables. D'accord. Mais qui potentiellement investissent eux-mêmes dans des boîtes comme Neowen, comme Voltailler, etc. Ok, ok. Écoute, très clair. Avant de finir cet épisode, toi, Nicolas, évidemment, j'imagine que tu investis dans plein de projets l'Indopolis, mais c'est quoi tes marques intingales à toi, ta marque intingale, dans quoi tu investis ? Alors, c'est vrai que la martingale que j'ai aujourd'hui, c'est clairement, pour mon épargne, dite plutôt safe, c'est l'Indopolis. Alors, dès que je suis éligible à un projet, j'investis une part de mon argent dedans. Moi, j'ai pas de martingale, vraiment, à part ça. Ce que j'aime bien, en revanche, c'est investir un peu, mais c'est complètement de l'autre échelle de risque, pour le coup, c'est que j'investis dans les startups, des tickets relativement modestes, mais j'investis, voilà, une, deux, trois, quatre, cinq, six fois par an, dans des projets sur lesquels je suis prêt à tout perdre, et sur lesquels, ce que je vais aller chercher, c'est plutôt un retour sur investissement très différent. Sachant qu'en effet, je lis mes notes, j'ai bien fait mon travail, grâce à Marie aussi, Rabessenne, qui nous a mis en relation, et puis Jacques Bouillet, et puis Marie, qui travaille avec nous, qui travaillait avec toi aussi avant, qu'on embrasse, et tu as co-fondé ou fondé Co-Invest Club, donc tu as aussi fait un club d'investissement, alors moi, je ne sais pas si on appelle ça un club privé, mais j'ai reçu récemment le fondateur de Léonis, Gabriel Jaroson, enfin, dans un univers, c'est, donc... Oui, alors l'idée est très simple, c'était une plateforme de crowdfunding en equity, donc ça te permettait d'investir dans les startups. Aussi simple que ça, c'est un peu, c'était un hobby, c'est devenu la boîte qu'on a co-fondé avec un copain, qui maintenant, d'ailleurs, est DAF du groupe KissKissank Bank, parce qu'on a continué l'aventure ensemble dans le groupe KissKissank Bank, mais voilà. Ce que fait, pour le coup, aussi Anaxago, justement, ou du genre de choses, ça n'existe plus ça ? Oui, plus du tout, en fait, on a très mal abordé le marché, on était très jeunes, au bout d'un an, on a dit, en fait, ça ne partait pas du tout comme on voulait, on s'est dit, c'est pas grave, on passe à autre chose. Donc, tu continues à le faire tout seul ? Je continue à le faire, je continue à emmener plein de copains avec moi, qui en fait, me disent, ben voilà, quand tu as des opportunités, envoie-les-nous, mais je ne le fais plus à titre professionnel. D'accord, donc vous mettez à quelques-uns, vous mettez des tickets, quelques milliers d'euros ? Ouais, c'est ça, quelques milliers d'euros, sauf que maintenant, on est 10, 15, 20, tu vois, donc à la fin, ça commence à représenter des... Tu me mettras dans la mailing list, alors. Avec plaisir. D'accord, et c'est quoi là-dessus, tes gros apprentissages ? Sur les startups ? Ouais, t'en as fait combien de tickets au total ? J'en ai fait une trentaine maintenant. D'accord. Une trentaine, à premier apprentissage, rencontrer les fondateurs, rencontrer-les toujours, 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 toujours. Tu ne peux pas investir sans rencontrer les fondateurs, sauf si tu fais absolument confiance à quelqu'un qui les a rencontrés pour toi et qui dit vas-y, fonce, etc. Et pour moi, moi, j'investis que dans des boîtes très early stage, et donc j'investis presque plus sur la personne que sur le projet, sur le marché, etc. Je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup au feeling, je crois beaucoup à la première impression. Gros apprentissage, je crois beaucoup à la première impression, quand tu as une mauvaise première impression, oublie. tu passes à autre chose, c'est pas grave, tu te quittes bons amis et puis tu passes à autre chose. Et puis, profondant de marché. Profondant de marché. S'il n'y a pas de profondant de marché, le mec peut avoir une super exécution, peut avoir la tête bien faite, une super équipe qui déroule derrière, mais tu as le marché pas profond, même s'il a 50% de la part de marché, il aura du mal à... Si tu fais une boîte de chiffre d'affaires avec 50% du marché, ça reste un petit marché. Exactement. D'accord. Et là-dessus, en très early stage, c'est sur quel montant généralement, vaguement, mais quel pourcentage des boîtes jusque... Nous, on intervient sur des tours, tu vois, en règle générale, la valo des boîtes est en dessous de 3 millions d'euros pour les monnaies. Le tour fait, en règle générale, 20% de la boîte. D'accord. 600 000. Ouais, voilà, 600 000. Et nous, on va prendre là-dessus tous ensemble, je ne sais pas, 100, 150, 200, ça dépend, tu vois, je propose à des copains et puis s'ils veulent y aller, ils vont. Et puis t'entends, j'investis tout seul. T'as des gros coups gagnants là-dedans ? T'es rentré dans des boîtes connues ? Écoute, ouais, j'ai quelques coups sympas. J'avais investi dans la seconde boîte de Patrick Joubert qui a monté un truc qui s'appelle ricas.ai qui a été racheté par SAP. Ça, c'était assez cool. J'avais investi dans Capitaine Train. Donc ça, c'était bien. Et puis j'ai quelques autres... Pour l'instant, c'est... Racheté par Trainline, super beau. Ouais, super boîte et deux belles sorties pour l'instant et puis quelques sorties par le bas, tu vois, dans des boîtes dans lesquelles j'avais assis qui n'ont pas marché. Ça fait partie du jeu, quoi. Il faut être prêt à tout perdre. Cool. Bon, bah écoute, ça me semble assez complet. Nicolas, je te remercie. On te suit sur... On tape de Nicolas Deferrodi sur LinkedIn, par exemple. Ouais. T'acceptes les gens, après. J'accepte les gens, Très bien. Comme moi, avec... Vous mettez la photo. Tant que vous avez une photo, un nom, un prénom et une vraie société, ça marche. Donc, Deferrodi, Nicolas, Nicolas, vous le savez écrire, Deferrodi, c'est D-E plus loin, F-E-R-A-U-D-Y. De toute façon, on mettra ce lien dans la description de l'épisode. On mettra le code promo Do It. On mettra le lien, évidemment, vers l'Endopolis. Et puis, écoute, je te remercie. Je crois que tout ça est très clair. Je vais investir au moins 300 euros puisque c'est les maximums pour lesquels j'aurai une réduction. Je rentrerai dix fois avec ma femme, mes enfants, chacun, je vais leur créer un compte. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, longue vie à l'Endopolis et puis, merde, pour tous ces projets. Salut. Merci. A plus. A vous tous, si vous êtes toujours là après cet épisode, je vous remercie pour votre soutien, vos partages. Aussi, le fait que vous êtes souvent très nombreux à vous inscrire justement avec un code comme Do It. et ça montre aussi à mes invités l'impact que ça a. Vous êtes très nombreux à contacter les sponsors, notamment OTA, que je vous remercie aussi et ça montre aussi à OTA qu'ils ont bien fait de me faire confiance et de faire confiance à cause d'Avostra pour la production de ces podcasts. Donc, je vous remercie de jouer ce jeu-là à fond, à mes côtés parce que moi, je m'éclate toujours autant à faire ces épisodes. Je vais acheter de l'éolien, du photovoltaïque, de la biomasse, des... J'aimerais bien avoir un bout de barrage quand même mais bon, visiblement, c'est plus à la mode un petit barrage peut-être. On t'en trouvera. Voilà, j'essaierai d'être dans les personnes qui reçoivent les mails dans les 10%. Il y a peut-être, je ne t'ai pas posé cette question, mais du coup, il y a une hiérarchie. Les gens reçoivent un mail tous en même temps à la même seconde. D'accord, ok. Tous en même temps. Bon, bah cool. Eh bah écoute, très bien, je n'aurais pas la primeur. Alors, il faudrait que tu fasses un ticket VIP pour avoir deux heures d'avance peut-être, un abonnement ou un truc comme ça. Sur quelle base ? Sur quelle base ? C'est comme au ski, tu vois. Au ski, j'ai vu découvrir un truc. Alors, on te le fait payer alors ? Oui, c'est ça. Au ski, j'ai trouvé ça, j'étais en Suisse, ils avaient un truc, un fast lane, coupe-fil, ils te font payer ça. Alors, c'est 50 francs suisses par jour quand même, ou 300 francs suisses pour la saison. Mais tu n'attends pas. Il n'y en a pas trop qui l'achètent ? Écoute, non, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Et je dois dire que j'ai testé et en vrai, tu te dis, finalement, vu le prix total des vacances de ski, te dire que tu ne passes pas deux heures de queue par jour, c'est rentable. Finalement, le nombre de pistes que tu fais en plus, au total, ce n'est peut-être pas si con que ça. Bref, on en parlera. Merci à tous. J'arrête, j'arrête là, sinon je pourrais continuer pendant deux heures. Et à très bientôt sur La Martingale dans deux semaines, au plus tard. Ciao, ciao, salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez cinq petites minutes, de mettre une note de cinq étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada